Comment créer une porte paramétrique avec des gabarits PMR ? Bonjour, je suis Pascal Kamlitchi, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment réaliser une porte paramétrique avec des gabarits PMR pour des questions de positionnement de la porte. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer le fichier que je présente aujourd'hui dans ce tutoriel, ainsi que les 4 derniers tutos du mois sur lesquels je vous présente cette vidéo, donc le mois de juillet 2024, vous allez pouvoir vous abonner à la box. Dans la box, il y a quoi ? Un gabarit d'agence professionnelle, des gigas de famille à télécharger, donc les 4 derniers tutos du mois. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au high level, vous avez l'option du bonus 4. Vous cliquez sur le bouton dans le bon de commande pour pouvoir avoir accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça fait des gigas de famille, ça fait plus de 500 fichiers, des scripts dynamo pour générer des tuiles automatiques, pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir optimiser vos maîtres, vos chantiers, Revit, etc. Tout ça, c'est dans la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel pour pouvoir voir comment on va réaliser une porte avec des gabarits PMR. Alors là, j'ai le projet qui est ouvert ici et là, j'ai la famille qui est ouverte. Vous voyez qu'il y a deux éléments et en gros, lorsque je sélectionne là, j'ai la possibilité d'avoir des éléments qui vont s'afficher en fonction des propositions que j'affiche ou pas. Et là, j'applique, je vois que j'ai des gabarits PMR. Donc, question de sécurité par rapport au recul pour les personnes à mobilité réduite, en général en chaise roulante. Donc, de manière à ce que lorsque vous faites vos projets d'aménagement, vous n'avez pas de difficulté à avoir le positionnement clair. Alors, vous allez voir qu'on a quand même des choses qui sont vraiment importantes. Donc, lorsque l'on édite, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en vue en anglais, de manière à y voir plus clair. Lorsque j'édite la famille, donc là, il vous suffit de sélectionner ici, faire modifier la famille, on va arriver ici. Vous allez voir que j'ai ces gabarits-là. Ces gabarits, donc, ce sont des rectangles PMR qu'on va avoir. Donc, là, 120 par 220, ici, un 120, 170, et ici, un 120, 170. Donc, en gros, pour avoir des positionnements qui sont bien clairs. Comment on va créer ça ? Simplement, quand on sélectionne, vous voyez que c'est modifier la famille. Donc là, je vais modifier la famille. Et comment on réalise ça ? C'est une famille d'éléments de détail. Alors, il vous suffit d'aller faire, donc, fichier, créer, ici, famille. Et là, on va voir éléments de détail métriques. On a ici un élément de détail. Et là, il vous suffit de créer des plans de référence, tout simplement. Je vous rappelle que les familles sont en millimètre. Donc là, j'ai les éléments ici. Je vais créer un équilibre pour avoir quelque chose qui soit bien positionné. Donc, moi, j'aime bien partir du centre pour éviter qu'il y ait des bugs de positionnement. Ici, donc là, je peux mettre une dimension et ici, une dimension. Là, ce que je vais faire, donc, je ne me souviens plus, j'ai un doute là, pardon. Là, on est sur du 120-170. Donc là, on va être... Alors, si on modifie, vous voyez qu'il y a 1200 par 2200. Et là, c'est paramétrique. C'est-à-dire qu'on va y attribuer des longueurs-largeurs. Alors, on va le faire ici. Là, on va créer largeur. OK. Et là, on va faire longueur. Alors, donc, du coup, il suffit simplement de changer l'heure. Donc là, on met 1200. Ici, hop, 2200. Et vous avez donc quelque chose qui est paramétrique. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va créer, donc, une ligne. On va prendre une ligne cachée. Et on va venir ici, faire le retour. Alors, vous voyez que là, il me fait des cadenas temporaires. Ce que vous allez faire, c'est vous faire un aligné de quoi ? De la ligne ici. Et vous cadenassez de manière à pouvoir avoir quelque chose qui fait que lorsque vous allez changer les dimensions. Donc là, si je viens changer les dimensions. Je vais vous montrer parce que mon élément est là. Si je change les dimensions, là, si je fais 700 par 1200. Si je fais appliquer, on voit que les lignes changent de dimension. Une fois que ça, c'est fait, tout simplement, vous allez le charger dans la famille. Donc là, on la charge de la famille. Et l'élément, il vous suffit de le placer. Vous avez un plan de référence et vous allez faire un aligné. Tout simplement avec un verrouillage. Donc, en gros, alors là, on voit qu'il est verrouillé sur deux éléments. Je vais le déverrouiller pour vous montrer. Voilà. Il me suffit, donc, une fois que je l'ai chargé, de faire un aligné sur ça. De le cadenasser, de manière à avoir un truc. La sécurisation de l'orientation. Et vous allez faire un aligné là-dessus. Et vous verrouillez ici. Comme ça, vous avez l'élément qui est bien placé par rapport... Alors, attention, vérifiez bien que vous soyez sur l'ouverture de votre porte. De manière à ce que le PMR soit bien calé. Ensuite, on a ici une famille de poignées de porte par rapport à l'ouverture. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui était très intéressant, c'est de créer un plan de référence ici, supplémentaire. qui va vous permettre d'avoir un recul d'ouverture de porte pour éviter que la poignée vienne attaper. Donc, ici, on crée et on met une référence importante. Ce qui veut dire qu'après, quand on va aller sur le plan, on va avoir une sécurisation. Je l'ai également ici. Donc là, on a une référence importante avec un recul de poignées. Et lorsqu'on charge dans le projet, ce qui veut dire que si j'avais une cloison qui était ici, je vais pouvoir faire un aligné là-dessus. Et vous voyez que j'ai un plan ici qui s'appelle recul ouverture porte. Et donc, du coup, on va avoir le calage de la cloison par rapport à cet élément-là pour pouvoir gérer les choses. Ensuite, lorsque vous avez l'élément qui est chargé ici, on va pouvoir gérer sa visibilité. Donc, par défaut, on voit qu'ici, il est décoché et qu'on a une petite case associée à le paramètre de vue. Donc, avec un gabarit, un fichier. Donc, on va marquer gabarit PMR poussé 1 et 2, et tiré 1 et 2. Donc là, ici, c'est la même chose. Voilà. Et on voit que celui-ci est affiché, coché. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir les éléments de visibilité qui vont afficher dans les paramètres. Je reviens ici. On voit que là, j'ai les éléments, les paramètres de graphisme qui sont affichés. Donc là, c'est tout simple. Il vous suffit de sélectionner l'élément. Alors, pour pouvoir voir comment va se comporter la famille dans le projet, on fait, voilà, on va dire, activer ici. Et là, on voit que j'ai les paramètres ici. J'ouvre mes paramètres. Et si je fais, voilà, je fais appliquer, on voit que les éléments s'affichent ici. Tout simplement. Et on voit que ça gère comme ça l'affichage. Là, si je désactive ça, on va voir que tout est affiché pour qu'on puisse les retrouver facilement. Pardon. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Ça permet d'avoir une famille qui est vraiment très sympathique à utiliser. Vous avez la possibilité de faire des alignements, comme vous voyez, avec le recul ici, que je vous ai montré tout à l'heure, le recul que nous avons là, de manière à avoir les paramètres d'ouverture. Voilà. Pour pouvoir faire des alignements, des positionnements et avoir vos éléments de PMR. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire. Vous m'écrivez des emails pour me dire ce que vous avez envie de voir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada